Moi aussi, j'ai amené mon cartable. Bon, je l'ai dit. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous avez dans votre cartable, et moi, pour amener l'écoute de Jésus, je vais vous dire ce que j'ai dans mon cartable. Qui est-ce qui veut regarder ce que j'ai dans mon cartable ? Qui est-ce qui veut ça ? Les enfants, le livre. Il y a resté là. Il y a quelques-uns. Il y a un moment, c'est pas un moment. Qu'est-ce que j'ai dans mon cartable ? C'est pas un moment. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la petite poignée. Oui, j'ai la petite, dans mon sac. Parce que c'est mon magnifique, c'est mon air. C'est notre à tous, en même temps, dans l'Église, là. On a notre livre. C'est notre livre de chevet. Et nous avons entendu tout à l'heure, les textes de la parole de Dieu, qui sont extraits de cette livre. Qu'est-ce que j'ai peut-être encore ? J'ai des feuilles, en effet, des feuilles blanches de papier. Elles sont blanches, elles sont vierges, comme cette année qui commence. Parce que quand on ne sait pas, n'est pas encore cette année à être faite, et puis, ce soir, on vient à confier à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles blanches ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut écrire, on peut dessiner, de l'écriture, oui. C'est vrai. On peut faire des dessins, faire des tables de l'éducation. On peut faire, écrire des leçons, des poèmes. Mais, en même temps, sur du papier, on peut aussi, des fois, écrire des mauvaises choses. ou faire des gréguillages qui ne sont pas très, très, très jolis. Donc, sur du papier, on peut faire des belles choix. Des belles choix, des choses, c'est sûr, c'est pour moi le même. C'est vrai. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit ? Un au ciseau, c'est sûr, un au ciseau. Et moi, on ne peut pas que ça, mais qui t'appellent les deux ? Donc, il y a deux ciseaux, en faisant des ciseaux, oui. Donc, j'ai des ciseaux aussi dans mon sac. Ah oui, des fois, ça, c'est vrai que c'est important. Écoutez bien, il s'entend. Exactement, il y a un peu de l'équipe, un peu. Pour découper les mauvaises choses ? Exactement. Pour découper et enlever les mauvaises choses. Parce que dans la vie, des fois, il faut savoir trancher. Il faut savoir couper avec ce qui n'est pas bon pour nous. Et en fait, c'est ce qui est l'échelle que nous alligne le cœur qui nous sépare des autres et de l'échelle. Alors, en fait, ils nous ont séparés de l'échelle. Et ça, c'est se convertir. C'est se retourner vers lui. Et cette année, chacun de nous, les grands comme les petits, on peut vraiment prendre la décision de ne pas se projeter de ne pas se projeter. C'est-à-dire de nous laisser retourner par l'amour et la miséricorde de lui. Mais parfois, il faudra être courageux et il faudra décider de trancher. Dans ça, vraiment, ça n'est pas digne de moi, ça n'est pas digne de la chrétienne. Je veux vraiment devenir meilleur. Et en même temps, c'est possible parce que Jésus, il nous attend. Et qu'il donnera son aide et sa grâce avant tout pour son retour. J'ai encore trois jours. Qu'est-ce que c'est ? Un stylo, dis-moi, un stylo. Et oui, parce que pour écrire et puis surtout pour garder toute la grâce de ce que Dieu fait dans ma vie. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai la mémoire corte. Et donc, quand Dieu fait des choses dans ma vie, parfois, je me l'oublie. Alors, quand j'en garde la grâce, j'essaie parfois de l'écrire. Mais pour l'instant, mon stylo, il ne peut rien de lui-même. Comme les feuilles de papier. selon la personne qui le tient à la main, avec un stylo, écrit une belle poésie, même parière, on peut faire aussi une infrote-orthographe. Et oui, c'est ton cas, mais ça va être un état sage. Et c'est pour ça qu'on a l'école. Et où on peut faire aussi des formes très modestes. Alors, à propos du stylo, vous savez que la semaine dernière, il y a un ami de Jésus qui est devenu une sainte, qui a été reconnu comme saint C. Sainte Thérésa. Oui. Sainte Mère Thérésa de Calcutta. Alors, cette année, au périchisme, on va apprendre qu'elle a découvert aussi vie. Et bien, Mère Thérésa, je crois, elle a dit une très, très belle phrase. Elle a dit ceci, écoutez-moi. Vous savez que je suis comme un petit créneur dans les mains du mon Dieu. Un Dieu qui est en train d'écrire une lettre d'amour à l'humanité. Voilà, je suis comme un petit créneur dans les mains du mon Dieu. Un Dieu qui est en train d'écrire une lettre d'amour à l'humanité. C'est beau. Et c'est beau parce que cette femme, elle a choisi de suivre Jésus au point de lui servir d'instrument, d'être comme son style pour que Dieu puisse écrire, pour que Dieu puisse faire à travers beaucoup de bien. Alors, cette année, on aura l'occasion de vous découvrir un petit peu Mère Thérésa. Et vous, les enfants, vous avez votre style à l'heure. Vous pourrez penser que vous devez un bel instrument à l'âme pour écrire de belles paroles et aussi vous devez vous aussi devenir d'un bel instrument pour que Dieu fasse s'espoir beaucoup de bien dans ce monde. Mais voilà, c'est tout ce que je veux à mon sac ce soir parce que si on ne peut pas marcher loin, il ne faut pas avoir un sac trop loin. Alors, je vais s'éteindre à regarder votre place à l'instant. On va le mettre dans le sac. Alors, on va demander à Dieu à l'heure de cette presse de les bénir en cartable avec ce qu'il contient de nos affaires pour travailler ou de récemment. Je sais que parmi vous, il y a même une fille qui a mis dans son sac tous ces deux jours qui sont bénis. On ne sait jamais qu'il n'y a pas. Alors, on peut voir quand on s'en reparle de cette bénédictionnelle, il a immédiatement pensé à une phrase de son saint patron à lui, saint Benoît. Il dit ceci. D'abord, demande-nous crédité par une très incitante très forte prière de nous faire un lieu de bonne fin pour ce que tu entreprendras. Alors, ça, vous voyez, cela, c'est bien ce que nous devons faire ce soir. C'est bien. Nous, qui allons entreprendre dans les enfants, c'est bien pour qu'il y a de travailler cette affaire. Oui ou non ? Oui. Ça va attendre les parents qui sont dénus. Dieu ne va pas travailler à votre place. Il ne va pas faire les devoirs à votre place. Non. Ceux qui pensent qu'ils vont automatiquement donner le travail des enfants parce que la carte n'avait bien eu et se trompent. Désolé. mais la bénédiction, ça ne fait pas de normal vie. Mais quand on demande à Dieu de bénir, on lui demande bien quelque chose. Et ça veut dire, on demande au Christ par une très instante prière. Demande-lui de mieux d'être la bonne fin ce que toi, tu vas entendre. On lui demande de nous donner, de faire en sorte que nous termions ce que nous reconçons. par exemple, que c'est une bonne question pour les petits et les grands. Quand on commence quelque chose, un lit ou un travail, est-ce que nous lui finissons bien ? Est-ce que nous avons bien fait un peu ? Alors, en lui demandant de nous indiquer la fin, en fait, nous lui demandons au Seigneur de nous indiquer de nous montrer le bébé de notre travail. pourquoi est-ce qu'on travaille ? On travaille pas pour faire ce qu'on travaille. Pour apprendre ? De toute façon, oui, c'est pour apprendre. Et en même temps, vous avez vu combien c'est difficile quand on travaille ? On ne sait pas pourquoi on travaille. Des fois, on fait des exercices quand on rentre. Le temps, en glace, on va vivre l'autre. Mais à quoi ça va bien nous servir, tout ça ? Et c'est vrai que c'est découragant. Au contraire, qu'est-ce que nous avons de la motivation pour travailler lorsque nous savons à quoi vont servir nos efforts ? Et notre travail, je ne le dis pas, notre travail, eh bien, il nous aide à nous approcher de Dieu. Parce que quand on travaille, quand on apprend, quand on se dépense au lieu de l'éducation, eh bien, c'est un moyen pour nous d'être davantage à l'image de Dieu, qui travaille et qui nous façonne et qui nous crée et qui nous crée sur le monde. Ça veut dire aussi que pour travailler, il s'agit de faire tout notre possible pour nous indiquer, pour bien travailler, pour nous décourager. Et en faisant ça, c'est un bon moyen de dire à nos parents, à notre famille et à Dieu que nous laissez-nous. Parce que, en général, nos parents et notre famille sont contents de travailler en même. quand nous faisons des efforts, quand nous faisons notre possède pour y arriver, même si nos autres ne sont pas excellents, notre désir de pouvoir progresser, eh bien, cela touche le plus haut d'avis de l'idôme de la joie. Alors, moi, je vous souhaite ça, de faire bon usage de votre cartin et de tout ce qui est possible. Mais, en même temps, si votre cartin est béni, ce n'est pas pour dire que tu viens d'une pièce de musée. On ne va pas la mettre dans une vitrine, il va servir cette année. Et une petite fille qui a dit, c'est bien, parce que votre enfant ne va être béni, alors ça vient, il ne va pas s'user cette année. Il ne va pas s'agir. Eh bien, oui, ça, c'est une fille qui est très soignante. Il n'y a peut-être quand on va prendre ton carton qui va s'agir quand même. Ça s'admet quand même. La bénédiction, c'est pas un tour de magie qui a rendu dans ce l'autre. Mais, en fait, les livres, ça nous dit dire du bien. Et, en fait, c'est Dieu d'abord qui dit du bien de nous, qui dit du bien de notre travail, de notre œuvre et qui veut du bien de notre mort. C'est ça, le sens de la bénédiction. Et c'est vrai qu'il ne fera pas ce qu'il y en a à notre place. Par contre, voyez, Jésus est celui qui nous prend sur ses épaules. Quand il prend sur ses épaules, la bonne vie qu'il a retrouvée, vous avez entendu dans le plan Jéna, le bon berger qui quitte, c'est les 90 d'entre nous, il va retrouver celle-là qui a perdu. et c'est vrai que chacun de nous nous a rendu un petit peu la grosse perdue que j'ai vue et un cherché qui a fait la grosse épaules pour nous. Jésus pour nous de nous et pour venir nous avoir comme un mari. Alors, être béni et bénir à travers les cartables, en fait, on bénit toute l'année on bénit qui nous baisse. On se place sous le regard pleinement de Dieu en étant invité par ce regard à tout faire pour se mettre à nous suivre et à ne plus nous lâcher. Alors, je t'ai mis le bord un petit peu. Peut-être que cette année, les petits et les grands, notre sac à dos est au moment qu'il deviendra un petit peu plus. Peut-être que ce sera parce que nous mettons des choses un petit peu inutiles. Allez, vécu, il faudra compter comment nous décisons tout à l'heure. Peut-être que nous allons charger notre caractère et notre vie de péché. Et comme ils ne sont pas lourds à nous rendre de plus en plus de mal à suivre Jésus, ça va nous rafondir dans notre âge. Alors, peut-être qu'il sera donc de venir monter la misérie en route. De venir vider notre sac dans le sac de Dieu, dans le cœur du Christ, en se réconciliant. Vous l'avez entendu, il y a beaucoup pour une joie dans le cœur du Rieu pour un des chers qui sont au vertu. Alors, nous qui sommes tous des méchers, nous sommes tous un peu au vertu. Alors, pour ce soir, cette année, nous allons prendre notre sac notre sac athole, notre sac athole de chrétien. Et nous allons noter cette joie qu'il y a à se laisser toucher par Dieu et à revenir vers lui. Je vous invite, frères et soeurs, cette semaine, à venir méditer et relire ces deux paroles de la miséricorde que nous avons entendu dans l'évangile selon saint Luc ou chapitre 15 et qu'elle puisse vous aider et vous aider pour savoir de quoi allez-vous s'éloigner à enlever ou bien vider votre corps. Voilà. Merci.